Bonjour les cancers, merci, merci de me rejoindre à Cacharénal, je suis super contente d'être parmi vous. Bien sûr, j'espère que vous allez passer un bon mois d'août et que vous avez passé jusqu'à présent un super été. Nous allons commencer avec le côté féminin, vous avez Pachimama, j'adore, j'adore Pachimama so much. Ok, alors, intéressant, vous avez besoin de vous connecter à la terre-mer, donc il y a de l'auto-sabotage ici avec le 8 d'épée, on voit bien que vous êtes en train de saboter votre destinée comme si vous n'arrivez pas à, donc on le voit là, de jongler entre les deux choses, comme si vos émotions vous emmènent dans un sens, après puis un autre, et vous ne savez pas de quel côté aller. Bien sûr, il y a eu une grande période d'éclipse, donc on est en plein dedans, donc ne vous inquiétez pas. Ayez confiance et ayez foi, faites-vous confiance et surtout à l'univers. Il y a, pardon, je vais changer ma bague de dos parce qu'il pleut, il y a eu un orage et mes doigts, maintenant ils sont tout, enfin... Ok, et là on voit avec la reine des bâtons, elle vous dit de suivre votre intuition, et elle vous dit aussi qu'il y a quelque chose de créatif en vous qui veut sortir, mais vous êtes le saboteur. Et là, on voit ici pour vous, donc c'est au niveau amoureux de votre vie intérieure, donc c'est comment jongler l'amour et votre travail, l'amour, votre travail, l'amour, votre travail, et aussi vos élans créatifs et votre manque de confiance. Comment faire pour gérer ces deux choses et surtout en amour ? On va tirer... Ok, on me dit la déesse d'abord. Aller dehors, regardez ça, on n'a pas de chez maman et aller dehors. Et les deux cartes ici, âme sœur, et cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine d'attendre votre âme sœur. La synchronisation divine et à l'oeuvre dans votre vie amoureuse, oui c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui se le demandent, il y a cette carte qui ressort, donc j'ai fait un tirage sur mon Instagram hier et je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait cette carte aussi. Donc pour celles qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un ou qui cherchent l'amour, cela vaut la peine d'attendre. Donc travaillez sur vous et surtout cette énergie d'auto-sabotage, comme si vous pensez que vous n'étiez pas à la hauteur d'attirer vers vous ce que vous voulez. Et là on vous demande d'être dans votre femme sensuelle, intuitive, qui attire vers elle tout ce qu'elle souhaite. Donc c'est de là où vous allez créer ce que vous voulez. Et pour ceux qui sont en relation, on va regarder ça tout de suite, l'action à prendre. Vous avez l'abondance ici avec le 9 de Denis. On a le 10 d'épée, archange Michael, super. Et on a, ok, le 10, mais en revers, le 10 de Denis. Donc intéressant, on a le 9 de Denis à l'endroit et on a le 10 de Denis à l'envers avec archange Michael. Et là, ce que ça m'invoque, c'est que si vous êtes dans l'auto-sabotage, bien sûr qu'il y aura des belles choses qui arrivent, notamment l'abondance et tout ça, des choix. Mais vous n'allez pas attirer vers vous ce que vous voulez parce que vous avez besoin de ce grand lâcher prise. Et ici, archange Michael avec son épée me montre bien qu'il faut couper les cordes. Donc laisser ces cordes derrière soi et les couper et de bouger à autre chose. Donc là, c'est important que vous renoncez à ces cordes karmiques, ces choses du passé qui vous ont fait mal et que vous puissiez vraiment prendre responsabilité pour ce travail à faire. Allez le faire, allez dehors. On demande à la nature de vous guérir. On le voit bien ici, l'action à prendre. Et laisser une partie de vous qui ne vous sert plus partir. Ça, c'est super important au niveau de l'amour pour avoir une bonne relation amoureuse. Donc ensuite, nous avons au niveau de votre travail, on a le chariot au revers et on a l'étoile, la guérison encore. Et avec Jaguar qui travaille sur les lignes familiaux pour moi et qui est traqueuse d'aller voir dans les mondes subtils, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous retient. C'est aussi connecté au second chakra. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri ? Et l'action à prendre au niveau de votre travail de vie, vous êtes une magicienne, vous êtes un magicien, vous avez ce pouvoir en vous, vous avez ce connexion, vous avez là ici sur votre table tous les outils. Donc, quels outils avez-vous besoin ? Et je vois tout de suite la main levée, pour moi, qui représente l'infini, mais aussi la connexion terre et ciel. Et là, on vous dit d'aller dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Vous avez besoin de vous reconnecter à la mer, reconnecter à la mer terre, mais aussi à la mer, l'océan. Et mettez-vous une couronne de fleurs, décorez-vous de la nature, devenez cet être de la nature. Parce que vous, vous méfiez des choses, comme si les choses ne pouvaient pas bien se passer, vu que le passé vous a montré que, oui, les choses ne vont pas comme vous voulez, blablabla. Mais, en fait, là, il faut lâcher cette histoire et il faut prendre plaisir, ok ? Donc, la meilleure façon de prendre plaisir, le plus simple, le plus rapide, c'est la gratitude. Et je ne dis pas ça que la gratitude envers l'extérieur, mais la gratitude envers l'intérieur. Merci à moi, merci à moi, merci à moi. Et aussi, merci aux autres de m'avoir mis ici sur mon chemin. Merci aux autres de m'avoir enseigné que ça a été mal ou bon, c'est parfait. Ensuite, au niveau financier ou l'abondance, ok, Hangman, intéressant, je vais voir l'action à prendre. Marie-Madeleine, merci. Je vais demander une précision pour cette carte au niveau de l'abondance. Parce que, ouais, ok, il y a deux qui ont sauté, carrément. Vous vous souciez des finances et l'ermite qui vous montre un temps de méditation et qu'elle sait quoi t'envoie aussi, la visualisation, pardon. Donc, c'est comme si vous êtes toujours en train de répéter, j'ai pas assez, 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 voilà. Ou je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Mais, en fait, c'est qu'il faut trouver la gratitude. Dès que vous êtes dans la gratitude, les choses vont bouger. Et surtout, pardonner, j'ai l'impression qu'il y a besoin de pardonner à quelqu'un. Et arrêtez de vous faire du souci. L'univers s'occupe de tout, vous avez juste à être dans la gratitude. Ensuite, il y a une petite guêpe qui vient de se trouver en nuit, c'est ça ? Et là, vous avez Marie-Madeleine qui représente le mystique. Donc, l'action à prendre, c'est méditer. Soyez dans la nature, faites vos cérémonies, que ça soit... Un dispatcher, d'honorer une cérémonie de feu, de faire ce qui est nécessaire pour créer ce que vous voulez. Et the Queen of Cups, pareil, donc dans l'amour, l'amour de soi, l'amour de la planète. L'action à prendre au niveau financier, c'est d'être dans le donner et recevoir. Et ici, on termine avec le seigneur des mots, pardon, communication, louange, malhonnêteté, 43. Je vais vous lire à l'endroit et à l'envers, ok ? Les seigneurs des mots gèrent toutes les formes de communication et vous avisent que des interactions constructives peuvent être espérées quand il vient comme allié. Il ne parle qu'avec des mots optimistes et louange, tout ce qu'il voit, exactement. Il vous rappelle les lois d'abondance et de louange. Lorsque vous bénissez le monde, il vous bénit en retour. Quand vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien, elle porte une énergie qui vous revient dans une forme physique. Souvenez-vous que chacun possède sa force et résonnera dans l'univers cherchant sa réflexion sous une forme tangible. Votre corps répond à la louange comme tout ce que vous entoure dans le monde. Louangez-le pour sa santé, pour sa beauté inhérente. Applaudissez tout ce que vous faites car même les plus petites réalisations sont importantes. Louangez vos factures, remerciez les services que vous obtenez et observez, croître votre capacité à les payer alors que vous vous alignez sur la puissance de croissance de l'esprit. C'est aussi le moment de vous souvenir de la puissance de l'affirmation. Écrivez vos affirmations et dites-les à voix haute en un exercice spirituel. Dites que c'est ainsi et il en sera ainsi lorsque le Seigneur des mots choisit d'être votre allié. Il s'agit là d'un signe très prometteur. Et en rival, donc normalement sans revin, mais j'ai l'impression que c'est important qu'on le lise aussi. Quand le Seigneur des mots apparaît comme rival, il vous met doucement en garde. Contre les pensées, les paroles mensongères de déni et de nuisances présentes dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez été malhonnête d'une quelconque manière, le moment est venu de vous amender. Mettez-vous au diapason, sinon votre impact sur le monde ne sera pas aussi efficace que vous le voudriez. Même si vous réussissez maintenant, il y aura un prix à payer plus tard. Si les autres ne vous soutiennent pas, sachez que c'est eux le problème et non vous. Ne prenez pas ce monde de manière personnelle. Souvenez-vous que vous n'avez pas à vous engager envers les autres s'ils promettent leurs propres craintes et leur pessimisme sur vous. Un autre message concerne la manière dont vous parlez de vous-même. Employez-vous des mots qui vous dénigrent ? Est-ce que vous vous diminuez afin de ne pas y intimider les autres ? Dites-vous que vous n'êtes pas beau ? Le moment est venu de changer ces affirmations inconscientes maintenant. Il n'est pas difficile de changer les choses, car nous en avons toujours le choix de prendre de nouvelles décisions tant que vous demeurez optimiste et aidant. Le reste s'effacera rapidement jusqu'à ce que tout ce que vous perceviez devienne le plus grand bien pour tous. Il suffit que vous désirez changer et que vous restiez optimiste pour que les seigneurs des mots vous aident à gagner au jeu de la vie. Donc voilà pour vous les concerts. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Si jamais il y a des choses que vous voulez savoir, des questions, n'oubliez pas de me les mettre, un commentaire aussi. Et partagez avec vos amis. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve pour le mois prochain. Ciao !